Ce mercredi 13 septembre 2023, Dominique Tapie a réagi pour la première fois après avoir visionné la série sur son défunt Marie Bernard Tapie, désormais disponible sur Netflix. Ce mercredi 13 septembre 2023, Netflix a dévoilé sa fameuse série consacrée à la vie de Bernard Tapie. Une fiction réalisée par Tristan Seguéla, le fils du célèbre publicitaire et ami intime de la famille du défunt homme d'affaires, dont Laurent Lafitte incarne le personnage principal. Mais si la plateforme compte bien créer l'événement, les proches de celui qui a marqué les mémoires tant comme président de l'homme que par ses déboires judiciaires, semblent avoir un avis mitigé au sujet de ce projet d'envergure. Dominique Tapie cache à propos de la série sur son défunt Marie. Interrogé en exclusivité sur Europe 1, ce matin, Dominique Tapie, la veuve de Bernard Tapie, cesse d'exprimer après avoir visionné les premiers épisodes, il faut reconnaître que la série est très bien jouée. Laurent Lafitte a, par certains moments, vraiment bien représenté mon mari. Donc, là-dessus, je n'aille rien à dire, a-t-elle d'abord félicité avant de passer aux aspects qu'elle a beaucoup moins appréciés, ils ont pris des libertés sur les événements, sur notre vie, qui n'a rien, rien, à voir avec la réalité. Je tenais juste à signaler ça aux personnes qui vont suivre cette série, a-t-elle lancé avant d'évoquer plus précisément, je ne me suis pas du tout retrouvé, moi, dans mon rôle. Ils me mettent presque, à un moment, aux commandes des affaires, ce que je n'aille jamais fait de ma vie, jamais, jamais. Il faut quand même que les gens comprennent que non, je n'aille jamais signer ou participer de près ou de loin aux sociétés et aux reprises que mon mari avait récupérées, a-t-elle remarqué. Laurent Tapie dénonce le mélange entre fiction et réalité, une vision que dénonçait également son fils, Laurent Tapie, au micro d'Apolline de Malherbe, hier matin. Ce choix d'avoir mixé de la pure fiction avec du réel, je le regrette un peu. Ça fait que l'histoire s'éloigne beaucoup de la réalité. Dans la vie, ma mère, ce n'était pas du tout ça, ils en font une femme d'affaires. Si est-il tout juste si elle n'est pas le cerveau, quoi ? Point, je ne veux pas faire offense à ma mère, si est-il une femme intelligente, mais le cerveau du couple c'était mon père, ce n'était pas ma mère, avait-il asséné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada